Y'appelez pas que vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première sur Modern Warfare depuis peut-être la saison 5. Je parle du début, pas de la fin, tu te doutes bien. Nouvel angle de caméra, j'ai essayé également de à nouveau reconfigurer mon micro pour que ça fasse un peu moins mal à la tête. Ça sonne encore peut-être un petit peu vite, donc vous entendez peut-être encore un petit peu la résonance de la pièce, mais petit à petit, les efforts se voient, ça commence à être de mieux en mieux, et il manque encore une petite masterpiece dans mon setup. Je vous laisse voir ce tableau magnifique réalisé sur mesure par une peintre de qualité, voilà, une petite scène de SNK que j'ai kiffée. C'est un truc fait sur mesure, cherchez pas, il n'y a aucun autre tableau sur Terre qui ressemble au mien. Je m'en fous, vous ne le trouverez pas à 20 balles sur display tous les autres sites de merde. C'est bon, vous avez bien compris ? Maintenant que j'ai essayé de faire le mec et que j'ai bien rigolé, nous allons parler de cette saison 6 de Modern Warfare, et je vous ferai une vidéo setup très bientôt avec toutes les nouvelles choses que j'ai achetées entre la caméra, le trépied, le décor, tout ça. J'y ai laissé 3-4 SMIC, mais en attendant, on upgrade et ça me fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre ville, coronavirus, tout ça, j'espère qu'ils vous laissent un petit peu tranquille, que le taf et l'école, tout se passe bien. Moi franchement, en ce moment, je suis d'une humeur, mais stellaire, je vais très très bien. J'avais un peu lâché Modern Warfare depuis le dernier Lord of Warzone, où malheureusement, les équipes étaient franchement encore moins équilibrées que mon poids sur la balance, j'avais rarement vu ça, donc malheureusement, la mienne était avec Juliette qui ne joue pas souvent au jeu, je peux pas lui en vouloir. Donc du coup, j'avais arrêté, en fait, totalement de jouer au jeu, à cause de mon Lord of Warzone qui m'avait un petit peu saoulé. Mais j'ai décidé de revenir parce que, et je le dis à chaque sortie de la saison, je ne vais pas foncer sur Warzone, je suis un OG. J'aime bien le multijoueur, j'aime bien jouer au multijoueur avec les maps de 6v6. Et il se tombe bien parce que j'y ai joué, et j'ai bien kiffé ce qui est sorti pour l'instant. Je reviendrai pas sur le Battle Pass, d'accord ? Il est assez sympa, mais je pense que d'autres Youtubers l'ont fait. Je tiens quand même à lui mettre un petit shout-out, un petit SO, comme on dit chez nous, 6-6-7, tout ça. Parce qu'en termes de cosmétiques, c'est l'un des plus beaux. Que ce soit en variante ou des choses que tu peux débloquer dedans, il est archi intéressant. Franchement, il y a des trucs grave cools à l'intérieur. Donc voilà, ceux qui veulent monter les niveaux, vous n'allez pas être déçus, vous allez même plutôt vous régaler. Je vais également pas jouer avec le nouveau sniper, parce que je m'en pète un 1, même si j'avoue qu'il y a air très très cool. Moi, aujourd'hui, ça va être un gameplay, peut-être deux, je verrai si la batterie de ma caméra me le permet, sur le Mosh Pit de la saison 6. A savoir avec la nouvelle arme, donc la nouvelle AR, ainsi que la nouvelle map dans la neige, que j'aime bien. La nouvelle AR que voici, je me permets de vous la montrer. Voilà, je me suis fait une petite classe, elle est déjà niveau 19. J'ai même un petit clip sympa avec, qui tourne sur Twitter. Je me suis permis de mettre, histoire de vous mettre, tu vois, un petit truc subliminal, histoire que vous vous rappeliez. Ouais, faites ça, qu'il joue aussi à Call of Duty. Putain, moi, j'ai raté le Tra Warzone, frère, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on se marre bien. Donc, contrairement à ce que ce chargement est en train de vous laisser poncer, je ne vais pas jouer à Broadcast, qui est une map pas nouvelle, qui est tirée d'un endroit de Warzone, donc on va vite quitter tout ça. Je reviens dès que je trouve une partie sur la nouvelle map, et on se retrouve dans un instant. Et donc, nous y voici sur Mial Store Tank Factory. Je crois que la game a déjà commencé, malheureusement, c'est rarement bon signe. Elle a déjà bien bien commencé, je crois que je suis dans une partie, pas avec des génies, malheureusement. Bon, c'est pas grave. On prend ce qu'on nous donne, et on va faire avec, d'accord ? Donc ça, c'est un petit... Wow ! La honte ! La vidéo vient de commencer, directement, je me tue comme ça, c'est la honte, je me suis foutu la honte. En même temps, franchement, pour la petite excuse, il faut que je vous avoue que je n'ai pas joué à Modern Warfare depuis quelques temps. J'ai le droit à des petites excuses de merde, donc respectez-les, ces excuses de merde. Permettez-moi d'être un peu nul à chier, s'il vous plaît. Le tout sans m'en vouloir, parce que sinon, il ne faut pas que vous oubliez quand même que sur ce jeu, j'ai un niveau supérieur à 95% d'entre vous. Et ça, c'est les stats basses de l'INSEE, ça. Ouh ! Bah, écoute, il est tombé, il s'est mangé. Oh non, oh non, j'ai pas de shoot. J'ai eu un shoot calamité, les amis. C'est la hesse pour moi, c'est la hesse pour moi. Je n'ai plus de balle, je n'ai plus de vie, je n'ai plus... Donne-moi ce drapeau ! Allez, on met le drone. Oh là là, la série de 5 avec le drapeau sur la tête ! Non ! C'était sûr qu'ils allaient vouloir mes couilles comme ça ! Donc, cette nouvelle arme, les amis, c'est un fusil d'assaut, c'est une petite AR. J'aime bien quand ils sortent des AR, j'aime bien les AR. C'est des armes viriles qui me rappellent, tu vois, comme ça, la difficulté que c'est d'être un bon joueur de Call of Duty. J'ai toujours apprécié, franchement, les fusils... Non ! J'ai toujours apprécié comme ça les fusils d'assaut, c'est très très cool. Ils en ont rajouté pas mal de sympathiques pendant la saison, hein, de la... On se rappelle encore de la RAM 7 à l'époque. Franchement, je dirais qu'en termes de contenu, globalement, ils nous ont pas chié dessus cette année, et surtout quand on se rappelle des BO4 et qu'on sort. Donc, c'est une arme qui, à la base, en fait, a 20 balles. Et pourquoi ça a 20 balles ? Parce qu'ils se sont dit, et si on crée une arme qui avait un time to kill de 0,01 seconde, est-ce que ça pourrait être marrant ? Et eux, ils ont répondu oui à cette question. Ce serait marrant d'avoir une arme avec un time to kill ridicule. Et effectivement, cette arme a un time to kill ridicule, c'est pour ça qu'elle n'a que 20 balles. Heureusement qu'il y a un petit truc pour te permettre de pouvoir passer à 30. Et elle est globalement très très forte. Le viseur de base est excellent. Elle a pas trop de viseur, elle a une cadence de baiser. Franchement, c'est un truc de... Je kiffe cette arme. Je m'amuse bien avec. Et je me permets même de dire qu'elle est... Sah, quel plaisir ! Non ! Non ! Mais Sigma, derrière, tu fous quoi ? Mais le mec, regardez ! La kill feed, il a même pas tué ! Mais comment tu peux être aussi mauvais, mec ? Donc, il faut aussi savoir, avant que cette game se termine avec ses alliés sans bras, qu'effectivement, cette arme ne possède pas... Ah ! On n'était plus que deux ! Je me disais aussi. Bon, ils nous ont fait rejoindre une autre game avec des génies. On va essayer de composer avec ces derniers. Donc, on va essayer de remonter. Franchement, si on fait une petite remontée, c'est sympathique. Donc, j'étais en train de vous parler de l'arme. J'étais en train de vous la montrer, de vous la présenter. Donc, parmi les avantages de cette arme, en dehors de sa cadence et dans son time to kill, absolument lovely, my friend ! Je parle comme les mecs en crop top de ma dernière vidéo. Un des trucs qui est cool, c'est le silencieux intégré. Le silencieux intégré fait sincèrement... Oh non, c'est dommage. Fait sincèrement très très bon effet et la rend absolument puissante. Donc, je vous conseille de jouer avec cette petite arme. J'espère avoir le gameplay qui corroborera mes propos. Oui, bah, reprend... Non, mais il va reprendre combien de balles ? Oh, le chien ! Alors, en plus de ça, quand tu sais que dans la saison 6, ils ont enfin nerf l'origine et le C4, tu te dis que c'est quand même, globalement, une bonne saison qui s'annonce. Dommage que je pense que c'est un peu la dernière avant Call of Duty Cold War. Donc, je parle la dernière en tant que jeu principal, enfin, en tant que Modern Warfare jeu principal parce que franchement, je pense que ce sera également la première fois qu'ils vont continuer à s'occuper d'un Call of Duty, même après sa fin, en fait. Après sa fin théorique, je veux dire. Le double. Oh non ! J'ai failli faire le triple ! C'était un triple ! Regardez, il s'est allongé ! Il s'est allongé sous mes balles ! J'avais le triple pour la vidéo, j'ai l'impression ! J'allais vous faire un beau gameplay ! Faut pas que je me shit dessus, les amis ! Donc ouais, un peu à la manière de Modern Warfare numéro 1, je pense... Enfin, Modern Warfare Remaster, pardon, je voulais dire. Je pense, à mon humble avis, que ouais, ils vont continuer à s'occuper du jeu, à proposer des updates, des sorties, tout ça. De toute façon, le studio qui l'a sorti, il s'en est assez bien occupé, donc pourquoi pas, si ça permet à ceux qui n'aiment pas trop Black Ops Cold War d'avoir un autre Call of Duty ou rester actif, ce n'est que... que bénef, on va dire. Prends ta stun, toi. Oh là 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 ! Attends, le double. Là, on est sur quelque chose. Regardez. Triple. Série de 4. Oh là là ! La série de 4 était sympa ! J'ai eu la thermite sur la gueule, c'est dommage ! Bon, j'ai une petite astuce pour mes Lyonnaisures, là. Pour mes Lyonnaisures, il y a, dans Lyon 8ème, pas loin de chez moi, un magasin de décoration qui s'appelle BM. C'est un magasin de déco, mais c'est un magasin de déco... Je dirais pas de 10 coups, mais en tout cas pas super cher, tu vois ce que je veux dire ? Où tu as trouvé des petites tables, des petits éléments de déco pour pas trop cher. J'y suis allé avec ma meuf, avec madame. Et on s'est occupé de chez nous, comme jamais je m'en serais occupé pour aussi cher chez Ikea, tu vois ce que je veux dire ? Franchement, on a fait que des bonnes trouvailles, c'était très lourd. Donc, n'hésitez pas à y aller. B&M, ce n'est pas une OP, là. Ce que je vous donne, c'est un bon plan personnel. Oh là 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 ! Pour essayer d'alléger vos portefeuilles, tu vois, de toutes les charges, de quand tu viens avec ta meuf, ok ? Quand tu viens avec ta meuf, t'es obligé de faire des efforts financiers, de consentir à des choses. Et j'essaye de vous aider vis-à-vis de ceci. Alors, attends. Je pense qu'il y en a un qui va venir là. Non. Donc, on va aller là, là, là comme ça. Aïe ! Non ! J'étais à côté de la dof ! Je suis bad ! J'étais à côté de la dof ! C'est normal ! Nous sommes en cours de remontada de l'espace, donc on va jouer le point. Regardez, vous savez quoi ? On va arrêter. Zach le slayer, c'est... Zach le slayer aux chiottes, et Zach l'objectif player, on. Hop là. Regarde, hop. On jette une grosse grenade. Oh, sa mère. Oh, sa mère. Oh, j'ai pu enchaîner. Ça va revenir devant, et à gauche, et devant, et à gauche, et devant, j'ai pris le premier kill ! Le petit kill en sneaky ! À gauche. Non, mais tu l'as ! Tu l'as ! Mais il fait pas le double ! Mais pourquoi tu es nul, le mec à côté de moi ? C'est dommage ! Ah oui, parce qu'aussi un des avantages de tout ce setup son de mes couilles, c'est que je vais pouvoir hurler sans que ça vous pète les oreilles. Ou en tout cas, ça va vous péter les oreilles, mais moins. Oh non ! De manière moins désagréable, et ça, ça me fait plaisir ! Bon, 70 points de retard, c'est à peu près... Pareil que quand je suis arrivé. Je peux même pas faire le mec, Zach, qui a fait la différence, c'est dommage. Non, mais toi... Mais toi, chien, va ! Laisse-moi tranquille. Fous-moi la paix. Oh là 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 ! J'aime beaucoup cette arme ! Je pense qu'elle pourrait être forte pour Warzone. Vu que je sais que... Les hommes ne veulent qu'une chose, et c'est dégueulasse. Les hommes ne veulent que Call of Duty Warzone. Ok, petit long shot, attention. Pas de long shot, attention. Ok, petite grenade, attention. Petit kill MP5 peut-être ? Non, petite assistance, attention les amis, nous tenons le point, regardez ! On remonte ! Je remonte, je suis content pour l'instant. Ok, super, on continue. Il y a un autre petit... Il y a un malinois qui va venir là, il y a un malinois, c'est sûr. Non, bah c'est un allié. C'est ici que ça va arriver. Ça va arriver devant moi là, à ma gauche. Je le sais, je connais le jeu. Je connais le jeu ! Je le connais ! Et j'entends pas les gens aussi ! Des grands setups sont à 10 milliards pour pas les entendre ! Je crois qu'il avait les séances de mort, en vrai. Je crois qu'il avait SDM. Oh, oh, fais attention, toi. Oh, ce qu'il a failli prendre ! Oh, monsieur ! Oh, monsieur ! Next point ! Next point, on a dit ! Faut jouer le prochain là, nous n'avons plus que 15 points de retard. Une petite stun comme ça. Un premier kill, un deuxième peut-être. C'est bon, ils ont pris le point, c'est parfait. Moi, je reste comme ça, je... Oh, oh, oh. Je peux pas. Ok, super, petit double. Petit drone, hop. Oh, la série de 5 ! La série de 5, il doit venir. La série de 5, s'il vous plaît. Série de 5. Je rentre de le point moi-même. I go in the point myself. Mais le truc, c'est que je... Oh, non ! Je vais avoir la DAV, en fait. Faut pas que je rentre moi-même. Non ! Bah oui, c'est ça que je peux pas faire. Je peux pas aller moi-même. Mais c'est pas grave, j'ai un missile de croisière. On va aller l'envoyer. 32 kills ! La différence s'est faite à partir du moment où Zak est arrivé dans cette fucking game, les gars. On va aller tuer celui-là qui a FK. Un kill, c'est un kill. Les kills n'ont pas d'odeur, les amis. Ils ont juste l'odeur des gamers. Un petit coup de transpi et c'est tout. On jette une stun comme ça. Là, c'est une stun de zonage, tu vois. On va se mettre là. Et on va tuer celui qui est ici. Toi, on te tue. Il faudrait un allié dans le point, s'il vous plaît. Un allié. Regardez, moi, je cover. Toi, tu vas dans le... Voilà, voilà. Je cover, tu vas dans le point. Ah. Bah, je cover pas grand-chose, là. Là, je cover. Là, je cover. Là, je cover. Non, mais là, j'ai cover. Là, j'ai fait un double. Là, ça a marché. J'aime cette saison-ci. Ça me fait plaisir. Dommage que ce soit la dernière. On est repassés devant. On est repassés devant. Le point du milieu. C'est important. Je vais croiser tous les frères de la femme araignée de Lyon qui veulent aller au top. Quel enfer. Petit kill. Encore. Petit double. Encore. Petit triple. Petite série de 4. C'est comme ça qu'on clôt les games. La petite série de 4 pour le 40. Boom, baby. Ça me fait plaisir. Du type 2 kill de la série de l'enchaînement. Et on a finalement gagné une partie qui était quand même sacrément mal partie. Sans aucun jeu de mots fortuit. Ah, c'est lui qui a eu la killcam. C'est ça, la killcam finale. Ah, ouais, ok, ok. Bon, elle est meilleure que la mienne. Je veux pas. 40 à 16. Voilà. Petit gameplay pépère. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est un petit ratio 2. C'est pas le plus magnifique. J'aurais pu sortir la neuf. Je le reconnais. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Ça me fait plaisir. La récompense. On se retrouve dans la semaine pour une autre vidéo. Et je vous dis à ce prochain, les amis. Bisous.